on a assisté à la finale les amis ce soir en vrai on assistait à la finale avant l'heure quel match quel match était ce soir bonjour à toutes et à tous les amis bienvenue pour le débrief de la qualification de l'Espagne face à l'Allemagne quel scénario en vrai je suis un peu dégoûté parce que ça c'était pour le coup le scénario le dénouement parfait dans une finale tout ce qu'il y avait autour avant le début du match l'avant match le déroulé le scénario du match le dénouement du match tout était réuni en gros pour avoir une finale de fou furieux donc dommage que cette deux équipes mais une des deux équipes soit éliminée ce soir l'Allemagne mais voilà c'est comme ça fallait qu'une des deux sorte ce soir mais les deux auraient mérité je veux dire une place en finale bref ça ne sera pas le cas c'est l'Espagne qui sera en finale revenons à cette Espagne Allemagne quel dénouement encore une fois en vrai j'ai envie de parler avant de parler du match j'ai envie de parler de monsieur Anthony Taylor mais les anglais là ils se coltinent ce mec là chaque week-end c'est ça en fait parce que moi je me plains souvent des arbitres en Espagne que ça soit les Mateo Laoz etc mais monsieur Anthony Taylor ce soir c'est une prestation de criminel qu'il a fait ce soir aujourd'hui il y a un joueur déjà qui doit pas finir avec un rouge il doit pas sortir avec je sais pas moi deux cartons jaunes ou un carton rouge il doit non seulement être exclu mais il doit être accompagné en garde à vue il doit dormir ce soir en garde à vue et je parle de monsieur Tony Kroos oui 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 monsieur Tony Kroos on va parler de lui dès maintenant parce que là c'est trop là c'est trop c'est quoi cette immunité qu'il a là ? il a le droit de tout faire c'est parce que quoi il a le maillot blanc pardon les supporters du Real Madrid je sais je sais on est en guerre entre vous et moi en ce moment mais il va falloir que je régle mes comptes avec Tony Kroos bien belle carrière tout ça magnifique joueur extraordinaire ça je ne le dirai jamais assez mais ce soir je suis désolé il doit dormir en garde à vue accompagné de deux Doberman aux côtés de lui deux chiens comme ça qui le surveillent jusqu'au matin parce qu'il doit pas bouger là c'est pas normal pour moi c'est pas normal tu blesses pas un joueur tu blesses deux joueurs parce que Fabien Nouruiz aussi il sort sur blessure parce qu'il a eu un choc avec Tony Kroos c'est n'importe quoi c'est n'importe quoi c'est une honte pour moi le fait qu'il termine même la première mi-temps qu'il la termine c'est une honte parce que Tony Kroos il s'est tout permis ce soir c'est grave là je parle de Tony Kroos mais en vrai l'arbitrage d'Anthony Tyler il est catastrophique en tous points parce que pour moi il y a péno pour l'Allemagne il y a péno un milliard de fois il y a péno parce que la main de Kugurella ouais sujet interprétation tout ça d'accord on a compris mais là je suis désolé le tir il est cadré normalement il est cadré il prend la direction du but la main elle est pas collée au corps elle dévie le ballon pour moi il y a péno donc arbitrage catastrophique d'un côté comme de l'autre est-ce que ça a été préjudiciable à une des deux équipes ? certainement mais aujourd'hui l'Espagne s'en sorte je veux dire gagnant à la fin parce que c'est eux qui passent mais Anthony Tyler franchement match catastrophique et je pèse encore mes mots bref on a parlé d'un des terroristes on va parler du second parce que monsieur Louis de la Fuente ah c'est quoi ce mec oh la 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 mais c'est en fait ce soir je pense que c'était le rassemblement de Al-Qaïda et ISIS ensemble comme ça qui faisait coalition parce que quelqu'un peut m'expliquer c'est quoi les changements de Louis de la Fuente ce soir parce que moi j'ai pas compris encore là là où je suis j'ai rien compris à la soixantième minute tu sors ton passeur décisif qui te crée ton premier but là il n'y a mal à la soixantième minute non pardon ouais c'est ça à la soixantième minute il l'a sorti il l'a sorti et juste derrière il sort Nico Willian en fait il sort sa ligne je sais pas qui qui j'ai jamais vu ça je pense de ma vie quel entraîneur dans un match comme ça avec une telle pression avec un tel adversaire en face tu sais qu'ils vont pousser pour essayer d'égaliser te pousser à la prolongation pourquoi tu sors ta ligne d'attaque et tu te dis que tu vas tenir en défendant derrière heureusement que derrière il y a Michael Merino qui rentre et qui le sauve moi dans aucun monde j'aurais pu penser que le dénouement aurait été pas celui-ci parce que honnêtement dans quel monde qui aurait pu venir ici me dire que Michael Merino aurait sauvé l'Espagne ce soir d'autant plus que selon la physionomie du match normalement tu as Nico Williams tu as Lamine Yamal l'Allemagne ils vont pousser ils vont monter ils vont essayer d'attaquer à outrance même mais c'est là que t'es censé en profiter pour envoyer tes flers Lamine Yamal et Nico Williams sur les côtés mais non ils sont plus là donc tu comptes sur quoi Ferran Torres Ferran Torres qui va plonger sur ok on a dit que t'es le shark on a dit que t'es le requin ça veut pas dire que t'as le droit de sauter sur les gens de les mordre frérot parce que t'avais fait la dernière fois il l'a fait la dernière fois avec l'autre là comment il s'appelle le gars de l'Atletico Madrid Savic ils ont fait un combat de boxe en direct en plein match mais là Ferran Torres il saute littéralement sur les gens en fait c'est ça spécial maintenant mais après c'est une faute tactique j'ai compris mais voilà tu sors en gros tes meilleurs joueurs tu comptes sur Ferran Torres Oyarzabal pour mener ton attaque heureusement heureusement encore une fois je lui dis heureusement que monsieur Danny Olmo est là Danny Olmo avec un D majuscule s'il vous plaît Danny Olmo mais respect il est trop fort je l'ai dit la dernière fois il y a beaucoup qui essayent de le rabaisser parce que ouais on préfère Nico Williams on peut préférer Nico Williams c'est Danny Olmo mais ça veut pas dire que Danny Olmo c'est un nul art attention Danny Olmo je l'ai dit c'est un je l'ai dit la dernière fois c'est un très 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 bon joueur beaucoup de gens m'ont attrapé ma veste sur Twitter comment ça très 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 ouais je l'assume c'est un très 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 bon joueur juste sous côté après si je dois encore choisir aujourd'hui je choisis Nico Williams à mon sens parce que j'estime que le Barça dans le style de jeu de flic par exemple a plus besoin d'un profil à la Nico Williams que celui de Danny Olmo même si Danny Olmo est très polyvalent il est meilleur pour moi que Ferran Torres un peu dans le même style de profil ces joueurs là qui aiment chercher les espaces se placer à la différence que Danny Olmo est beaucoup plus percutant il est beaucoup plus incisif que Ferran Torres donc ouais si je devais choisir si j'avais la possibilité que j'avais l'argent je prends les deux Nico Williams et Danny Olmo vu que le Barça paye aujourd'hui en désinstallement à chaque fois qu'on doit acheter quelque chose vous comprenez que c'est difficile bref il rentre il est décisif tout de suite un but il tergiverse pas lui il y a pas de il parle pas chinois il rentre il marque c'est aussi simple que ça et puis derrière c'est lui qui délivre la passe décisive pour Nickel Merino ce soir je pense que Danny Olmo il a sauvé son coach sans même s'en rendre compte parce que Luis de la Fuente je vais pas revenir dessus mais quel criminel lui aussi là j'ai pas ces changements ça m'a rappelé en vrai en tant que supporter du Barça tu regardes ces changements tu te dis moi j'ai subi ça en gros toute la saison chaque fois que mon coach Xavi faisait des changements j'avais envie de m'arracher les cheveux c'était trop grave rien compris au changement de Luis de la Fuente bref il a été sauvé aujourd'hui par j'ai envie de dire un concours de circonstances parce que l'Allemagne aurait pu marqué encore une fois le Peno ils auraient dû l'avoir et derrière il y a le poteau de Fulkrug il y a des occasions allemandes quand même il s'en sort bien Luis de la Fuente s'il fait ça face à d'autres équipes il peut en vrai tuer son équipe il a failli les tuer ce soir pour moi parce que certes on a compris que dans le style dans la mentalité il y a beaucoup de choses qui ont changé avec l'Espagne maintenant c'est une équipe qui n'hésite pas de reculer et puis exploser en contre mais faut pas non plus abuser et sortir tes meilleurs joueurs pour subir par exemple toute une période de prolongation c'est suicidaire de faire ça avec les joueurs que tu as la qualité des joueurs que tu as pour moi c'est un manque de respect limite maintenant voilà je reviens une dernière fois sur Tony Gruss qui a blessé Pedri Pedri je pense que c'est pas si grave que ça moi j'avais en réalité je vous le dis la vérité j'avais peur que ça soit lié à une blessure musculaire ou même des ligaments mais plus de peur que de mal d'après les premières nouvelles en tout cas le Barcelon les premières sources je pense même que le Barça a communiqué dessus ça parle de voilà trois semaines donc si je veux vous traduire ça de manière un peu plus logique en tant que supporter du Barça ça veut dire environ trois ans et demi ça on est habitué à ça je pense tout le monde donc voilà Pedri trois semaines a priori je dis bien a priori on verra comment ça va se passer pour lui mais dommage dommage pour lui son heureux est terminé la casse est reposée et puis il va revenir quand il sera en forme de toute façon lui la pré-saison c'est pas comme s'il en a énormément besoin en termes de je veux dire préparation physique il le fait lui déjà sa préparation physique là parce qu'il a pas énormément joué durant la saison Danny Carvarell était monstrueux lui c'est le type de personne que t'aimerais bien avoir à voir chez toi en fait Danny Carvarell quelqu'un pourrait m'expliquer comment il fait pour courir autant à son âge ça j'arrive pas à me l'expliquer Fabien Ruiz au bout d'un an lui aussi qui contrôle orienté il éligne trois joueurs il les il mange il mange il mange quoi il a mangé quoi Fabien Ruiz durant cet euro incroyable maintenant parlons s'il vous plaît de monsieur Lamin Yamal meilleur passeur de l'euro rien que ça meilleur passeur de l'euro à 16 piges à 16 piges il est meilleur passeur de l'euro et sa compétition n'est pas terminée c'est ça en fait ça m'a énervé parce que lorsque Luiz de la Fuente la sortie ça se voyait qu'il était déçu dans son expression faciale mais en fait j'arrêtais pas de me dire dommage en fait Luiz de la Fuente en train de lui enlever quelque chose qu'il va peut-être pas revivre de si tôt c'est à dire la précocité qu'il a parce que là Lamin Yamal ce que beaucoup de gens oublient c'est que certes il joue il performe mais il prend de l'expérience il accélère en fait sa croissance lorsqu'il joue dans des compétitions pareilles donc là tu lui enlèves ça tu l'enlèves 30 minutes dans lesquelles son profil justement a besoin de cette configuration de match l'Allemagne avait laissé des espaces tu le sors à ce moment là je me suis dit Luiz de la Fuente est en train de lui enlever quelque chose en fait pour moi c'était limite ingrat parce que le gamin il t'offre le but c'est lui qui te crée le but c'est lui qui te crée la ligne de passe inexistante il te la crée et derrière tu le sors au moment même où tu sais que ses qualités correspondent à cette configuration de match là c'est n'importe quoi ça m'a énervé bref voilà donc qualification encore une fois de l'Espagne l'Allemagne ils ont des joueurs comme Florian Wirt Moussiala Florian Wirt encore une fois décisif lui pour le coup c'est compliqué en fait lui j'ai même pas compris pourquoi il est sorti du 11 à cause de de Laura Sané parce que je trouve qu'il est largement meilleur que lui Moussiala à chaque fois sur les contrôles orientés il fait mal mais voilà il a été je trouve assez bien muselé par l'Espagne Rodri il a fait des fautes tactiques au bout d'un an il s'est accroché sur ses fesses il s'est accroché sur ses crampes il a tout essayé mais voilà c'est la seule façon pour moi d'arrêter Moussiala parce qu'il est grand il est technique il est rapide parfois sur les petits espaces il est à l'aise donc c'est une galère à gérer en vrai ils ont su limiter ses dégâts mais voilà c'est difficile de le compter je veux dire durant 120 minutes donc voilà en dehors de ça je trouve que c'était un bon match de football très tactique très engagé parce que bon pour gagner un match comme ça il faut quand même être très très solide physiquement les deux équipes se sont rendues coup pour coup et puis à la fin la meilleure équipe pour moi c'est qualifié l'Allone peut nourrir des regrets parce que encore une fois il méritait les deux équipes méritait d'être en finale mais c'est comme ça c'est le football qu'est-ce que vous voulez bref les amis dites moi vous qu'est-ce que vous en avez pensé dans les commentaires est-ce que j'ai oublié un joueur je sais que Cucurella a été encore une fois monstrueux même s'il aurait pu conceder un pénaud qui d'autre je pense que je sens que j'ai oublié des joueurs mais je sais pas dites le moi dites le moi si vous vous rappelez en commentaire Michel Merino naturellement le buteur le sauveur de la patrie Michel Merino donc franchement gros match de l'Espagne je ne pense que c'est pas l'Espagne capable de revenir après l'égalisation de l'Allemagne comme ça tant plus que l'Allemagne poussait pour mettre le deuxième but après l'égalisation avant l'égalisation en tout cas ils nous ont poussé pour l'égalisation je pensais que ça continue comme ça jusqu'au 2 vous savez les Allemands comme ça ils sont mais bon ça a tenu quand même l'Espagne et puis voilà les amis il y a la France qui joue actuellement déjà 0-0 à la cinquième minute de jeu j'essaie de publier ce débrief assez rapidement comme ça on va essayer de faire ce débrief là aussi de la France d'ici là prenez tous soin de vous et à très vite Merci d'avoir regardé cette vidéo !